Pourquoi un homme, une femme, a peur de l'engagement ? Il y a quatre principales raisons. Première raison, j'ai peur de perdre ma liberté. Alors par galanterie, je vais m'adresser aux femmes. Cet homme, il est avec toi et il se dit, si je me mets en couple avec elle, qu'on vit ensemble, je ne pourrai plus jouer à la play, je ne pourrai plus faire mon foot avec mes potes, je ne pourrai plus rentrer quand je veux. Un homme est dans l'analyse transactionnelle, il est dans une transaction. Est-ce que je gagne plus à vivre avec elle qu'à rester seul ? Première peur, peur de perdre sa liberté, analyse transactionnelle. Deuxième chose, un homme va se dire, est-ce que je vais réussir à pouvoir gérer cela ? Est-ce que je vais être un homme à la hauteur ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je vais pouvoir prendre soin de cette femme ? Excusez-moi. Essayez de ne pas mourir. Est-ce que je vais pouvoir prendre soin de cette femme ? Est-ce que je vais pouvoir payer les courses ? Est-ce que je vais pouvoir payer tout ? Il ne faut pas l'oublier, ça, mesdames. Un vrai bonhomme qui tient à vous, qui a une paire de couilles, pas ses hommes soja de maintenant, il va se poser cette question. Est-ce que je vais être à la hauteur pour offrir une vie décente à ma chérie ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais souffrir ? Il ne faut pas oublier que cet homme, il a un vécu comme toi. Il a peut-être été abandonné, il a peut-être été trompé, déçu. Et il a peur de revivre la même chose. On est d'accord ? Il a peur de souffrir. Donc, aller plus loin, c'est faire un pas vers plus de souffrance. Parce que si ça ne marche pas, il s'est engagé émotionnellement, il a quitté son appartement pour vivre avec toi. Est-ce qu'il est prêt à souffrir de nouveau ? À prendre le risque de souffrir ? Vous comprenez, mesdames ? Il a les mêmes blessures que toi, cet homme. Il est peut-être tombé... Je prends mon exemple. Regardez, je devais me fiancer avec une femme. Ok ? Je l'ai hébergé. Je lui ai trouvé du travail. Au bout de trois ans, trois ans, je suis rentré chez moi, elle avait tout volé. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Plus jamais ! Ça peut être traumatisant pour un homme avant de t'engager avec une femme. Vous ne connaissez pas forcément le vécu des hommes. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont vous dire. Ils n'en sont pas particulièrement fiers. Vous voyez, on ne sait pas le vécu de cet homme ou de cette femme. Donc ça peut être une bonne raison d'avoir peur de s'engager quand ça t'arrive. Tu vois ? On est d'accord, mesdames ? Vous comprenez ? C'est du vécu. J'en ai eu deux, des sacrés mammifères. Bref. Ok ? Donc on ne connaît pas le vécu de la personne et cette personne a tout simplement peut-être peur de souffrir. Parce que c'est un pas de plus vers une route qui peut être encore plus douloureuse. On passe de la petite nationale à la quatre voies. Voilà. Et dernière chose, il y a les statistiques. Un mariage sur deux divorce. Ça fait peur ? 53% des femmes trompent leur mari. 66% des hommes trompent leur femme. Les statistiques font peur. T'as une chance sur deux d'être cocu, t'as une chance sur deux de divorcer. Et ça, on l'entend partout à la télé, dans les magazines. Ça fait peur. Alors si tu mélanges tout ça, ça fait un sacré cocktail qui fait que cet homme, il n'a pas envie de s'engager avec toi. Tu comprends ? Ou que cette femme, elle n'a pas envie de s'engager avec vous, messieurs. Vous comprenez ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces freins, toutes ces peurs, tous ces blocages qu'un homme peut avoir ou qu'une femme peut avoir, on peut les lever. mais il faut avoir les bonnes connaissances. Il faut comprendre déjà ces blocages. Donc là, vous les connaissez maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Et maintenant, il faut savoir comment lever ces craintes, ces peurs pour qu'ils puissent s'engager avec vous. Pourquoi ils devraient s'engager avec toi et pas une autre ? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres femmes ? Est-ce que tu as su répondre à ces quatre blocages principaux et est-ce que tu as su le marquer sentimentalement et sexuellement ? Il faut les deux. On est d'accord. Ce n'est pas le monde des bisounours. C'est ça que je t'apprends dans mon pack séduction. Ce n'est pas juste tu mets une robe, tu séduis monsieur, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Moi, je t'apprends à... Déjà, tu as cinq programmes. Tu as un programme pour faire de belles rencontres, du premier message au premier coup de fil au premier rendez-vous. Avec ça, il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Ensuite, je t'apprends à le séduire, comment il fonctionne, ses peurs, ses besoins, ses secrets, comment le faire s'engager sans parler d'engagement parce qu'on va justement lever tous ces blocages et vous allez comprendre ses attentes parce que c'est ça que vous voulez. Gardez cet homme qui vous plaît avant qu'une autre vous le pique ou qu'il ne se sente pas compris et qu'il se fait chier, etc. Qu'il se fait chier, pourquoi ? Parce que la routine, c'est le troisième programme. Comment la casser ? C'est la deuxième cause de rupture. Comment casser la routine ? Pimenter la vie sentimentale et sexuelle. C'est ça qui est important, mesdames. Ça s'apprend parce que l'amour, ça ne fait pas tout. Les disputes, ça détruit le couple. La routine, ça détruit le couple. On va travailler sur tout ça. Je t'apprends même à communiquer pour justement éviter les disputes, les tensions tout en t'aidant à poser tes limites en arrivant à tes fins. C'est extraordinaire qu'on a les connaissances. Un programme complet avec toute une liste de SMS pour le rendre dingue de toi, le marquer sentimentalement et sexuellement parce qu'il y a des secrets SMS. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as aussi un programme pour éviter d'être un peu en cul. Donc tout ça, c'est le pack séduction. C'est le qui veut aller les plus loin. On va aller chercher les connaissances. Ça fait toute la différence entre une femme d'exception qui garde un homme qui lui plaît et une femme lambda qui enchaîne les désillusions, qui se fait quitter. Les hommes, ils couchent avec et ils ne restent pas. L'offre est valable encore trois jours, les filles. Vous avez plus de 100 vidéos. En plus, vous avez un groupe privé. On n'est plus de... 800 dedans. On va vous aider. On va vous conseiller. On va vous rassurer. Vous n'êtes pas toutes seules. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description. C'est le pack séduction. C'est super joli. C'est accessible à vie. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mesdames. Vous pouvez les voir quand vous voulez. C'est organisé. C'est structuré. C'est chapitré. Même la miniature est un joli titre. Plus le groupe avec les filles qui vont vous aider, vous conseiller, vous rassurer. D'accord ? L'offre est valable jusqu'à dimanche soir. Plus de 500 euros de remise. On prend sa vie sentimentale en main, sans manipulation, tout en restant toi-même. Mais c'est un toi-même avec des nouvelles connaissances pour avoir des nouvelles relations. Ok ?